Hello bonjour bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, le légendaire et iconique Blue, le premier rival et maître de Kanto. Ce personnage charismatique est devenu une icône de la pop culture et intervient dans plusieurs jeux de la saga principale comme l'un des plus grands challenges de fin d'aventure avec l'iconique Red. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur ce dresseur de légende, elle est en description. De la même manière que pour ma vidéo sur Red, je vous propose de voir aujourd'hui comment battre Blue rapidement et facilement dans chaque jeu de la série principale où il est apparu. Dans Pocon Rouge et Bleu. La première fois que nous affronterons Blue, c'est en tant que maître de la ligue Indigo. Son équipe ultime s'adapte en fonction du starter que vous avez pris en début d'aventure. Je vais partir du principe que vous avez commencé avec le starter plante, comme conseillé dans cette vidéo. Toutes les vidéos citées seront bien évidemment en description. En vrai, votre Florizar vous sera majoritairement utile pour battre rapidement son Rhino-Feroz et bien affaiblir son Léviator. Car le gros problème de Florizar est qu'il n'apprend aucune attaque de type poison. Et en génération 1, son movepool sera très limité. Je vous conseillerais d'avoir un Voltali dans votre team, car il possède 3 pokéons de type vol. Un Roucarnage, un Léviator ainsi que le starter Dracaufeu. Vous obtiendrez facilement un Evolia Céladopole derrière le manoir Céladon. Avoir un Voltali est un must, car le peu d'autres types électriques ne sont pas incroyables voire compliqués à obtenir. Bon, pour Noix de Coco et Alakazam, je peux difficilement vous proposer un pokon, car vous ne pourrez que très peu taper sur du super efficace sur eux. Car en première génération, les attaques ténèbres n'existaient pas et il n'y avait pratiquement pas d'attaques insectes ou spectres viables. Heureusement, ils ont des défenses en carton et vous pourrez les battre rapidement grâce à des puissantes attaques physiques. Dans un pokon or, argent et cristal. Vous affronterez votre ancien béhéval en tant qu'ultime champion d'arène de la région de Kanto. Il a repris l'arène de Jadiel à la place de Giovanni. Et son équipe est quasiment inchangée. Il va troquer son starter pour un puissant Arcanin. Dans cette vidéo, je vous ai conseillé de commencer votre aventure par le starter feu. Tiflosion vous sera très utile pour fondre son Noix de Coco grâce à Lance Flammes, mais également son accès à Point Eclair, qui sera considéré comme une attaque spéciale dans cette génération, vous permettra de battre à coup sûr son Léviator, ainsi que son Roucarnage. Pour venir à bout de son Rhino Féroce, vous n'aurez qu'à utiliser votre Léviator Rouge, ou une simple attaque haut de votre Tartare. Et enfin, je vous conseille d'utiliser un puissant Tyrannocif pour battre 70% de son équipe, avec de simples attaques éboulements et mâchouilles, dans Pokon Rouge Feu et Verfeuille. Plou revient une nouvelle fois en tant que maître de Kanto. Il reprend exactement la même team que dans Pokon Rouge et Bleu, mais les movesets ont bien sûr évolué légèrement. Je vous préconise d'utiliser encore une fois le Starter Plant, car il sera le meilleur starter à utiliser pour vous simplifier votre aventure dans les remakes de Kanto, et pour abattre rapidement le Rhino Féroce de Bleu. Ce jeu change tellement peu des versions de base sur Game Boy, que les Pokéons qu'on sait un peu plus tôt seront pratiquement les mêmes. Afin de vous proposer quelque chose de différent et aimer les challenges, je vous propose d'utiliser un Papillusion. Et oui, le petit insecte de début d'aventure aura l'avantage contre son Noix de Coco, ainsi que son Alakazam. En plus d'avoir une bonne défense spéciale, qui lui permettra de tanker leurs attaques, en 3G il obtient l'attaque Vant Argenté, qui peut lui booster ses stats et le rendre surpuissant, tant en Pokéon Earth Gold et Soul Silver. Il revient plus puissant que jamais dans les remakes de la 2G. Son équipe est pratiquement inchangée, mais pour autant, les movesets sont différents. Les Pokéons ont des talents, les attaques physiques et spéciales n'ont plus rien à voir avec ceux de la Game Boy Color. Dans ces jeux, je vous ai conseillé dans cette vidéo de commencer avec le Starter O. Alligature pourra se débarrasser de son Rhinophéroce, ainsi que de son Arcanin. Il pourra également infliger des bons dégâts à son Noix de Coco et Roucarnage, grâce à Machouille et Crojivre. Je vous conseille d'utiliser un Farampe, qui battra facilement son Léviator, ainsi que son Roucarnage. Le Pokéon le plus problématique de son équipe sera son tout nouveau Macogneur, qui remplacera son Alakazam. Utilisez un Roucarnage et ou un Dracolose dans votre équipe pour vous débarrasser en quelques coups de cruelle. Dans un Pokéon Noir 2 et Blanc 2. Comme déjà évoqué dans ma première vidéo sur Red, pour le battre au Pokéon World Tournament, il faut y aller. Non seulement le tournoi des maîtres de la ligue est hyper long et relou à débloquer, mais en plus c'est aléatoire. Vous aurez autant de probabilité de tomber sur Cynthia et Red que d'avoir une chance d'affronter Blue. Il utilise 3 Pokéons en combat solo, 4 Pokéons en combat duo ou rotatif, et l'intégralité de son équipe en combat trio. Bien évidemment, les movesets sont plus adaptés et tous ces Pokéons ont leurs IV à 30 dans toutes leurs statistiques. Ce qui va rendre le match vraiment très difficile. Pour battre sa team facilement, je vous conseille d'avoir un Motisma Form Lavage. Grâce à son double type eau électrique, ainsi que son accès à lévitation vous permettra de battre en quelques secondes son Ptera, son Arcanin et son Léviator. En deuxième Pokémon, je vous propose d'utiliser Staros comme dans ma première vidéo sur Red. Son moveset est incroyable et tellement varié. En utilisant simplement Ébullition, Tonnerre et Laser Glass, presque l'intégralité de son équipe tombe. Afin de gérer le reste de son équipe, je vous propose d'avoir un Pyrax et ou un Metalos. Avec un set Papillodance, Psycho, Bourdon, Danse du Feu pour Pyrax pour battre facilement son Alakazam, son Noix de Coco ainsi que son terrible Maconnier. Pour Metalos, un set Point Météor, Pisto Point, Psycho de Boules et Séisme atomisera 90% de son équipe. Dans Pokémon Soleil et Lune et Ultra Soleil et Ultra Lune. Blue apparaît à l'accueil de l'arbre de combat. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de choisir d'affronter Red au lieu de Blue. Mais pour cette vidéo, je vais vous donner la démarche à suivre pour battre Blue rapidement. De la même manière que pour ma vidéo pour battre Red, nous allons utiliser beaucoup de Pokémon que je vous ai conseillé dans cette vidéo. Votre Grothanmorphe d'Alola pourra désintégrer son Alakazam ainsi que son Noix de Coco grâce à de simples attaques ténèbres. En utilisant Bazookan, vous pourrez battre très rapidement son Arcanin, son Léviator, son Maconnier ainsi que son Noix de Coco très rapidement grâce à son talent multi-coups et son accès à Bullrock et de puissantes attaques vol comme Rapace ou Becvry. Votre Lugarock ainsi que votre Starter Oratorial se débarrasseront de son Arcanin ainsi que de son Pterra avec de simples attaques super efficaces. Dans Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu, dans le post-game, Blue peut être combattu dans son arène une fois par jour. Son équipe est toujours aussi bien équilibrée. Il possède maintenant un Mega Dracaufeu Y ainsi qu'un Tauros. Je vous conseille d'utiliser un Tartare pour battre son Tauros. Au début de votre aventure au Mont Sélénite, vous choisirez le Fossil Dôme pour obtenir un Kabuto. Vous obtiendrez un surpuissant Kabuto, ce qui détruira son Léviator, son Pterra, son Alakazam ainsi que son Mega Dracaufeu avec de simples attaques roches et haut. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501